Alors, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcière, le prophète Joël Kassou. Nous sommes à cette date de lundi 16 février 2014, et 15 pour tant que moi. 2015, je suis ici à mon bureau, le centre d'écoute et de dérivance de Digo. Voilà, je suis situé derrière la scène qui est du plateau. Merci à ceux qui croient en notre ministère. J'ai eu un séjour très merveilleux à Lomé, les gens sont sympathiques. Merci pour ceux qui veulent m'inviter encore au Bénin, parce que j'ai beaucoup de filles du Bénin. Merci pour ceux qui veulent m'inviter en Australie, parce que déjà, il y a une délégation qui s'entendait se mettre en place pour l'invitation sur l'Australie du Brésil. Merci déjà pour l'invitation à Paris. Je serai le mois prochain, par la grâce de Dieu, à Paris. Le mois de mars, c'est le mois de mars. Le temps de m'organiser ici et tout ça pour que j'arrive à Paris. Merci encore pour Londres. Londres s'est confirmé dans le mois d'avril, les Etats-Unis dans le mois de mai. Et j'en profite pour dire merci à tous ceux qui croient en notre ministère. L'ençon que j'ai reçu de la part de Dieu, c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie, parce que c'est le mal cru de l'Afrique. Depuis un certain moment, depuis 2006, nous avons déjà délivré aujourd'hui depuis hier. Depuis hier, nous sommes déjà à 5123 sorciers délivrés. Nous avons délivré les gens d'hier et tout ça. Donc, au fur et à mesure, Dieu nous utilise pour combattre ce mal. L'homme, j'ai lancé un défi pour que personne n'a réagi sur le plateau de télé. Merci pour ceux qui ont réagi positivement par rapport à l'article de Philippe Clat de Star Magazine. Philippe Clat de Star Magazine, c'est un monsieur que je pense que c'est un sorcier, parce qu'il me combat, je ne sais pas pourquoi, il me combat. Je ne sais pas pourquoi il a mis mon image, ma photo sur le journal appelé Star Magazine. C'est de la puce orcellerie. Parce que quand il parle de Lato, il dit, Lato, il essaie de m'appeler. Il m'a appelé Lato, il n'a rien à voir à cette histoire, de ce qu'a été dit sur Star Magazine. Je lui ai dit à Lato, je n'ai rien à lui dire. La seule chose, c'est le Star Magazine qui a écrit, parce que toi Lato, je t'ai même dit, tu dois réagir, parce que moi je n'ai pas affaire à se plaisanter, c'est de plaisanter, c'est d'appuie sorcellerie, combat, c'est notre ministère. Si vous pensez que le professeur Krasso était l'imposteur-monteur, mettez-moi en confronté avec des sorciers. C'est ça mon ministère, mais en disant que le professeur Krasso ment, parce qu'il aurait donné une révélation à Lato, c'est ce qui est vrai. Nous avons des éléments vidéo, donc je peux vous traduire en justice et vous avez payé. Mais je ne vais pas rentrer dans ce jeu de la presse, parce que je suis en train de vous donner un nom. Mais j'ai dit aussi à Lato, si tu ne réagis pas, je vais te mettre dans le camp de mes sorciers. J'ai compris que Philippe est un véritable sorcier, et le ciel est descendu pour régler son problème. Et toi Lato, tu dois faire un effort pour réagir. Moi, cette histoire, Dieu va trancher ça. C'est ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis arrivé sur le sol ivoirien samedi, c'est là que je me suis en train de se faire une réalité. Depuis Lomé, je n'ai pas voulu réagir. C'est maintenant que je réagis, parce que pour moi, c'est de la présenterie. C'est ce qui est vrai, c'est que nous avons l'élément vidéo, et c'est un truc sur Lato a été délivré ici. C'est de la plus prévention. J'ai délivré au travail de ma main des footballeurs tels que Stéphane Sessegnon. Je n'ai pas fait des scènes attiques. Stéphane Sessegnon, sa belle main a été délivrée. Je suis allé chez lui à la maison, Stéphane Sessegnon, j'ai détruit des fétiches chez eux. Je n'ai pas fait de scènes problèmes. Je n'ai même pas fait de scènes problèmes pour dire que le prophète cherche un nom en mettant le nom d'un artiste et tout ça. Il n'a pas pris l'argent que Stéphane Sessegnon. Je n'ai pas fait de scènes problèmes, je n'ai pas pris le nom. Les gens le savent. J'ai délivré la famille de Stéphane Sessegnon. Je suis allé détruire, détruire un fétiches chez lui à la maison. Je n'ai pas mis ça à la une d'un journal. Moi, je respecte tous les gens. Lato, c'est un enfant. Si tu ne réagis pas, je vais te mettre dans le même camp que Philippe-Cla. Parce que le ciel est descendu pour que la vérité soit au mieux au grand jour. Cette histoire, le ciel ne va pas se taire. Toi, Philippe-Cla, je te confie au jugement de Dieu. Ça, il faut te dire, tu ne vas pas échapper. Shalom.